Un petit Swain Middle, ils ont une très bonne compo, Master Yuumi, Garen Yuumi bot lane a priori, une zérie mid, on va voir si dur à dire qu'est ce qu'ils vont faire, parce que Sinjet peut jouer mid, ça va être dur de savoir qui est où en vrai, no joke je sais pas qui est où, moi je pariais sur ça de base, et merci Haraj encore, merci pour les sales les gars, non ça régale, ok bon c'est bien Sinjet du coup, on avait vu juste, alors je joue Electrocult les gars, je pense qu'Electrocult c'est vraiment pas mal, mieux conquérant ou pas c'est dur à dire, mais je pense en tout cas c'est assurément plus fort en early game, et l'idée ça va être de mettre de la pression en lane, Parce que je pense que Swain est un des persos qui peut le plus kill en lane Oh non, j'ai Q, j'aurais du E, j'aurais du auto-attaque, oh il a un HP, putain j'aurais du auto-attaque, j'ai Q et j'ai merdé, et merde putain, j'ai fait de la merde, j'aurais du auto-attaque parce que l'auto-attaque n'est pas quantité par le flash alors que le Q l'est, Donc bon j'ai fait une grosse erreur, mais bon bah au moins ça permet de ne plus la faire, je sais pas trop, je sais pas trop, je m'attendais à ce que lui il flash et je voulais le tuer à tout prix, mais peut-être que c'était de la grosse merde Bonsoir Sky, salut mec ! Il a pris des bots j'imagine, ouais, ah c'est pas bon signe ça, ça ça veut dire qu'il y a sûrement un jungle, ouais Ok il a peut-être double kill, oh dommage, putain il a plus d'HP, ok j'ai pas trop mal joué sur le grab de Sinjet, il a voulu tanker pour l'autre, ok nice, très très flash c'est bien Et merci Aura, merci pour le sum ! En plus le Z et le E ça me régène, et donc du coup ça les a un peu surpris et je pense qu'ils s'attendent à me tuer plus vite, mais non mais pour moi Le but ça va être de proquer le Merde je vais pas partir de CS, il a pas eu beaucoup de creep, on a essayé de le faire le plus chier possible, malheureusement j'en ai pas eu 30 mires non plus Là je ping pour leur dire de faire attention, après je pense pas que le Sinjet level 2 va être, enfin level 3 l'occurrence là, va être un gros problème On a freeze au mid, c'est pas mal, là faut soit qu'on push, soit qu'on freeze, ok nice, parfait ils ont gagné le duel, méga big de gagner ce duel Sinjet level 3 c'est vraiment, on va pas se mentir, c'est nul, là faut que je push ou que je freeze, dur à dire Je pense que je vais hard push, il va back, enfin il a back plutôt, on a un énorme lead et Ok il est mort mais c'est pas très très grave, c'est vraiment pas très très grave J'aurais fait vertu, mais bon vertu va se faire nerf, donc on va pas jouer vertu si du coup l'item sera beaucoup moins fort prochain patch Je pense que le prochain patch il aura, l'item sera un peu poubelle, salut le meilleur joueur du monde Merci mec c'est gentil Alors sur ma poker sky, ça a été bro, je suis mort en 35ème, il fallait que je fasse top 15 pour gagner de l'argent Malheureusement, on était un peu plus de 100 au départ J'ai fait un all-in et j'avais 30% de chance de win sur un triple all-in Et bah j'ai perdu, mais bon J'ai failli gagner par hold-up, mais bon à 30% de chance ça aurait été un peu hold-up Mais bon ça m'aurait triple-up et si je gagnais le 30% je gagnais de l'argent Si je gagnais, je gagnais 800 balles Alors peut-être plus mais en tout cas je faisais itm quoi Itm ça veut dire in the money J'aurais eu deux fois le stack moyen Un poil moins que deux fois le stack moyen Ah je l'ai payé trop tôt Let's go Je repars à gauche pour le bloquer le passage Comme ça il va se faire suicider Rotez pas bien mon ref Let's go Ok les premiers kills sur tous les persos De toute façon c'est les plus durs à prendre En vrai Swain je pense que c'est vraiment un très bon champion Je pense que Swain est vraiment fort En vrai je pense que Swain actuellement est vraiment vraiment fort Même si bon, il profitait bien de la Virtue Virtue était au mega broken Beaucoup plus qu'un Yandri je pense Même si les gens je pense A mon avis buildait majoritairement un item type Yandri Ok Nice il l'a eu je crois J'arrive Je le grab là A 1000% je l'ai T'attends pour le delay le grab Bon là c'est terminé hein Oh bâtard là Fucking Yumi Là je peux essayer de le bait Je vais essayer de le grab au moment où il y a la zone Je fais le grab après la zone Non ! Il est mort Let's go La petite auto La petite auto attaque Merci Stalactix Merci mon ref Ok merde Omid il prend des plates Bon on pourra pas l'empêcher Là si j'y vais Je risque de mourir Il faut pas que je meure Parce que là Je vais lui filer tellement d'XP Donc ça va pas être une bonne nouvelle On va faire ailé Ça va vraiment faire chier le confrère Le petit père Swain Il va pas aimer jouer contre un rallye je pense Il va en faire un aussi je pense Je fais toujours Yandri Oh mais c'est normal T'inquiète Les gens vont faire Yandri de base Les gens vont jouer Je pense Swain full AP Mais je pense qu'un Swain hybride C'est totalement broken Je pense que c'était complètement OP Là bon là ça va se faire un peu énervé Parce que du coup Virtus s'est fait nerfer Jackcloth s'est fait nerfer Des items de temps qui naissent OP Se font nerfer Alors en vrai c'est normal C'est juste que Riot je pense Ça avait fait un peu de la merde Mais bon moi j'en ai bien profité Pendant deux mois là On l'a bien expliqué aussi dans les vidéos C'est quoi le nerf de Virtus Sky ? Bon l'item perd 200 goals Il perd masse goal value Alors je suis pas sûr de perdre en vrai Oh bâtard il a level up sur les creeps Je l'ai je pense Ah ouais l'ulti de Swain C'est une abomination les gars L'ulti de Swain c'est une abomination Le perso est littéralement intuable Si vous êtes un peu devant en plus C'est encore plus dur de vous tuer Parce qu'en gros Alors il faut savoir que l'ulti de Swain les gars Se heal pré-mitigation C'est à dire quoi ? C'est à dire qu'en gros Le heal de Swain ne se heal pas Par rapport aux dégâts qu'il inflige Il se heal par rapport à de l'AP Mais c'est juste théorique C'est à dire qu'en gros Ça se heal pas par rapport aux dégâts C'est juste il y a une valeur de heal par seconde Si c'était par rapport aux dégâts qu'il infligeait Si le mec prend des résistances Bah plus il est tanky Moins vous vous il est Et en général Les personnages au corps à corps dans l'OL Oula merde C'est très Ohlala C'est très 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 souvent Des personnages au corps à corps C'est très 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 souvent des DPS Des tanks justement Donc des personnes qui Traident moins de dégâts Merde le bâtard Oh j'ai plus de mana Oh j'ai envie de crever Oh j'ai envie de mourir Il manquait un de mana genre Oh bordel Envie de me flinguer Tant pis Oh il danse et tout Quel chien Oh bordel J'attends l'alpha strike Si je Je sais pas s'il a la mana par contre Ok je suis désolé J'ai attendu l'alpha strike Mais je pense qu'il a peut-être pas la mana Je sais pas c'est combien exactement La mana du NOOOOOOON J'attends Il va vouloir back J'attends 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 Je back dans le bush Il m'oublie Il m'oublie Je z Il meurt Aller casse toi Faut le mettre en confiance Si vous faites tout de suite Au début il est au taquet Au début il joue sa vie Après il oublie un petit peu Tu vois Aïe 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 Ça met trop bien Voilà pourquoi on aime League of Legends Un jeu très fun Oh putain Je suis trop content Il faut pas lui faire comprendre qu'il y a une menace Il faut lui faire comprendre qu'il y a pas de menace Qu'ils ont si je... Les gars si je E à Zeri A votre avis je gagne une 5 ou 2 stacks Vu qu'il y a une... Un Yumi au dessus Je pense que j'en gagne qu'une Ok alors là les gars En item à faire Je pense que c'est moins facile maintenant Malheureusement Assurément avant je pouvais vous dire Les meilleurs items Maintenant là c'est plus dur Avec le... Alors là actuellement je peux encore faire Virtue Parce que Virtue est encore totalement OP Mais je vais pas le faire Parce que du coup Bah l'item sera pas comme ça après Là je pense pas qu'un item tanky Soit meilleur que du coup Un item offensif Donc euh... Donc là on va faire un item offensif En vrai de vrai Le nerf Virtue Nerf quand même pas mal Le frérot Swain Ça fait pas l'air que personne N'est plus jouable Parce que les gens ne jouent pas Avec ses items Mais je pense quand même Que l'item était complètement OP Eroha Eroha est ok Après je pense qu'Eroha C'est très surcoté pour le coup Contrairement à Virtue Qui était très sous-coté Je pense que Eroha Est un item très surcoté C'est ok Mais c'est beaucoup moins godlike Que ça en a l'air Eroha Archangel Staff Si on fait Eroha De toute façon on est obligé De faire Archangel Staff Je pense que sinon ça sert à rien De faire Eroha Ou en tout cas pas à grand chose Bon là je suis tellement fit Que bon à la force à lui Alors faut maxer le Z En deuxième les gars Pas le E Le E a vraiment un scaling Tout pourri Le sort est super fort Level 1 C'est un des Franchement c'est un des meilleurs Sorts du jeu je pense Enfin c'est vraiment un sort de fou Pour un AP carry mid C'est vraiment absurde La puissance du E Mais bon Il scale pas de fou Alors est-ce que je peux gratter La dernière plate Là c'est vraiment pas sûr Et on va Avoir le copain Yi Le copain Yi là Qui va me courir dessus Avec son putain ulti là Ok je l'ai eu On va faire un Yandri En vrai Eroha serait très bien aussi Je pense Eroha serait très très bien aussi Pour les runes J'ai pas pris les meilleures runes J'ai pris ces runes là Le problème de ça C'est que je n'ai pas Presence of mine Si vous jouez Conquérant Vous avez Presence of mine Et Presence of mine C'est vraiment fort Parce que ça permet De récupérer de la manade Tant que votre ulti est actif Et en vrai c'est vraiment pas mauvais Là on attend que les creeps meurent Comme ça on va pouvoir Essayer de bloquer le passage Tu penses que certains matchups Puis Eroha est bon Je sais pas trop bro J'arrive pas trop à savoir Si Eroha sans Arkans J'ai ok Ça m'a pas l'air incroyable Sans Arkans Mais peut-être que j'ai tort Pour le coup Fallait que je regarde un peu plus En détail Je m'intéressais un peu moins Aux APKRi Parce que je joue pas trop à PC Aux APKRi je les joue pas trop Oula Oula Il veut clairement me flinguer le bâtard Ok jolie route Oh Ah le gamin J'arrive 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 Incroyable j'arrive Ok il va remonter je pense Ah non il est venu Parfait Ouh bien joué mon ref Il m'a envie de m'aider Parce que sur un Alpha Strike J'aurais pu crever Donc clairement je voulais de l'aide A savoir que si vous touchez du coup Un Z ou un E les gars Avec le perso Vous allez récupérer du coup Un certain PB max Donc là en l'occurrence 2% de PB max Mais ça dépend de votre level En général les passifs Souvent sont maxés au level 13 Là on est pas encore à level 13 Ah je fais ça pour prendre de la vision La tour et le HP En vrai les menaces Ce sont des dégâts physiques Sinjad est en retard dans la game Là les seuls persos Qu'ils vont me tuer C'est les dégâts physiques Donc je peux clairement partir sur Des résistances physiques Je vais faire du coup là Assurément Renduin Parce qu'on a un Mastory Qui a fait Kraken Il va sûrement Continuer à build un peu offensif Il aura sûrement un peu de critique Lui il aura un peu de critique aussi Là on voit qu'il fait Chilbo Du coup le Renduin est vraiment fort On va faire Renduin, Gargouille On sera très 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 tanky Et ça va être dur pour lui De les tuer Et après on finira par un Rabadon Donc on va faire Renduin Gargouille Rabadon Blue Pot Et les bots On les changera pas Voilà le plan Et on va être très tanky On aura beaucoup de regen Si il y avait eu beaucoup d'APKRI On aurait pu faire Spirit Visage Ou alors Bon là il est Il est pas bien le frérot Il est tellement fort De pouvoir bloquer Les passages des gens Bon il a un Riley aussi Normal Il a laissé de me bait On s'en doutait un petit peu On va se mentir Ok je pense que je peut-être le grab On va bien jouer Oh merde Oh merde Ok je l'ai tué avant de mourir Mais il y avait Master Yi c'est un peu too much Sans Master Yi je les tue tous D'ailleurs il est mort mais Ok on fait Renduin Renduin pourquoi ? Alors pourquoi on ferait Renduin avant Rabadon ? Parce que je pense qu'augmenter la tankiness maintenant C'est plus rentable qu'augmenter le heal potentiel du R Même si je pense qu'en vrai Les deux sont pas mal Parce qu'augmenter l'AP veut dire qu'on tue les adversaires plus vite Mais je dirais que l'augmenter le tankiness c'est vraiment fort Là si on regarde la mitigation de dégâts On a pris Ah merde j'ai oublié qu'il y avait Yumi serré pardon Ah pardon quand j'ai pensé Ah putain je suis trop con Quand j'ai pensé aux dégâts La mitigation en face J'ai oublié que Yumi existait Yumi c'est pas vraiment un support type Soraka Ça fait vraiment mal quand même Ouais bah j'ai complètement oublié que Yumi existait Je suis trop con Pourquoi pas faire un Sikers, Jolie et Sky ? Très bonne question Je pense que Kurgelay est un peu moins fort que Renduin Parce que Renduin augmente TP maximum Là où Kurgelay augmente ta CDR C'est intéressant la CDR Mais les 400 HP de ça C'est quand même vraiment vraiment intéressant D'autant plus que Là comme tu vois ici Il y a un passif qui fait bon Le passif ça c'est le même Il y a la même chose sur le frontdowner Je sais pas si tu crois qu'il est en compor un peu plus fort Mais il y a marqué ça Critical damage Deal 20% de damage de moins En gros on te met un critique Y'a 20% de dégâts qui sont réduits Et ça parait pas Mais c'est juste trop relou Là on va le Je pense qu'il peut pas vraiment passer En vrai si je le bloque Il peut pas partir Bon bah il est mort L'actif de Renduin C'est pas très intéressant Mais maintenant il est beaucoup joueur qu'avant Avant c'était de la grosse merde Enfin non Avant la réduction de damage de l'actif était pas mal Mais le slow était nul à chier Maintenant c'est que un slow Mais le slow par contre est pas mal Alors attends si j'arrive à grabber Oh merde Là si j'arrivais à grabber la Yuumi Elle pouvait plus rentrer à l'intérieur Elle a 7 secondes de cooldown Je crois quand elle se fait grab Après j'ai jamais joué Yuumi Mais il me semble que c'est ça Mais je suis pas sûr à 100% Ok donc là Rabadon les gars Ou Oh merde Oh merde Oh merde Je suis tellement mort je pense Je pense que je suis archi mort Je vais me faire air et tout Gargouille les gars Ou Rabadon ici Lequel est le meilleur C'est dur à dire Les deux sont bien je pense en vrai Gargouille c'est très sous-coté On aura pas mal de PV max Avec le passif en plus Quand vous avez des PV Vous avez envie de prendre des résistances Quand vous avez des résistances Vous avez envie de prendre des PV Je vais essayer de trouver un peu Une balance Alors c'est pas aussi simple que ça Je dirais que Si vous avez pas quoi faire Les résistances sont souvent meilleures que les PV Sauf en very early game Je suis sur ta vidéo Toujours aussi top Merci 4 les C'était trop adorable Quand on grabe comme ça Quand on rattire le mec On gagne une stack A chaque fois qu'on gagne une stack On gagne 12 PV Bon 12 PV c'est pas incroyable Mais on gagne aussi des PV maximum Alors là faut qu'on ait l'idée Sinon il va mourir à 1000% Il va se faire silence par le Par le Garen Et ça va être chiant Ok il le ralentit pas mal Je vais le bloquer Là j'attends Au maximum pour le Pour le regrab Oh merde J'aurais dû activer mon J'aurais dû activer mon Active Randuin Parce qu'il a flashé J'en avais pas besoin de base Mais comme il a flash Il a pété le Nice Le flash in J'attends encore une fois Le grab Pour le cesser le plus longtemps possible Ok pas mal Gargouille vous êtes plutôt gargouille Ok En vrai je pense que Gargouille c'est Probablement l'item Le plus Polyvalent Parce que Si je joue gargouille Avec ce genre de stuff On va être extrêmement dur à tuer On va gagner beaucoup de stack En team fight Donc on va gagner aussi Beaucoup de P maximum Et on va prendre Beaucoup d'espace Pour notre team Notre team Voyez qu'on a une composition Qui est très fragile A part moi Donc j'ai tout intérêt A jouer ça Pour prendre beaucoup d'espace Et faire beaucoup Chier l'équipe adverse Donc je trouve que Gargouille est pour moi Un meilleur choix Quand même Move roll Même si en vrai Les deux sont très bons Et un rabanon C'est quand même fort Tu vas les tuer plus vite Tu vas régénérer plus Le scaling en gros Du R Augmente Plus vous allez taper Plus vous allez vous régénérer J'arrive pour lui Il a Predator Il a déjà R je crois Non il a pas encore R Ou alors il a plus son R Il a déjà R pour venir C'est possible aussi Bon lui il est mort Ok je tentais de le slow Le frérot Mais ça va être dur Sur un terrain aussi ouvert Il va falloir l'esquiver facilement Ok Pas le Dark Seal Sky On peut faire Dark Seal Et même Mejai Mais là je l'ai pas fait Mais j'aurais du le faire Overall je pense que c'est assez facile De stacker avec un Sinjet Parce que c'est Enfin Sinjet J'ai pas Sinjet pardon J'ai Alors je vais essayer la grappe Pour pas qu'elle puisse dasher Donc là je lui ai cancel son dash Et donc là elle peut plus Elle peut plus survivre Oh elle a le sum là Yumi là Elle a un turbo sum là Ça me va Mettre le sum avec Yumi C'est pas si mal Demonic Embrace c'est pas OP sur Swain Je sais pas je pense que c'est pas mal Mais je pense que c'est moins OP Que ça en a l'air Entre un Rabadon et un Et un Demonic Embrace Je pense que Demonic Embrace Est moins fort Mais il faudrait que je fasse le calcul En vrai Mais je le pense en tout cas En plus qu'on joue Gaz Ringstorm Donc là on est bientôt à 30 minutes de jeu Je pense qu'on aura à peu près 30 minutes de jeu Quand on aura Gaz Ringstorm Oh le bait Oh la la quel homme Oula Oula ça va être compliqué par contre Garen Yumi c'est un Oh Oh l'huile C'est pas bien mon ref Magnifique J'arrive Ok Donc un prochain item les gars C'est Rabadon Alors l'actif du coup Quand on active la gagouille On va absorber la 4K5 pour l'instant On va gagner aussi par Plus on aura le stack Et plus on va shielder Mais encore une fois C'est pas important d'avoir Imaginons vous allez shielder 2K8 par exemple En réalité vous n'allez jamais shielder 2K8 Parce que la durée du shield Ne dépend pas de la quantité du shield Donc en gros quand vous allez mettre votre shield Vous allez rarement absorber 3K d'amage Parce que quand les mecs vont voir votre shield Ils vont arrêter de taper Sauf qu'au début Ils auront déjà lancé leur sort Alors l'idée c'est d'essayer du shield Au moment où vous allez prendre un burst Mais c'est pas non plus si facile à faire Et pour shielder un moment où tu vas prendre un burst de 2K8 Avec beaucoup de résistance C'est quasiment impossible Parce que l'idée avec Gargouille C'est de jouer aussi des designs tankiness Donc là on allait être très tanky Et on allait pouvoir tanker les fights Vraiment très longtemps Dans l'idéal je dirais qu'avec un Swain Vous avez envie d'avoir un perso en face Qui est un personnage tanky Mêlé Assez lent Et pas très mobile Typiquement je sais pas Un Maokai Un Horn Au corps à corps sur votre gueule C'est vraiment bien Parce que du coup un Horn Il va être S'il est sur votre gueule Il est au corps à corps sur votre gueule Il va l'être très longtemps Donc vous allez avoir l'utile très longtemps Et il va juste vous permettre de vous heal dessus Parce qu'en fait il vous fera pas tant de dégâts que ça Il vous fera des damages quand même avec le Brittle Mais en gros vous allez vous heal Et vous allez vous heal encore une fois Par rapport au Après mitigation C'est à dire que même s'il a 250 DRM Vous allez vous heal pareil Vous allez juste pas lui faire de dégâts quoi Mais lui non plus Donc ça va Imaginons tu joues je sais pas Swain contre Horn, Leona Et des autres persos Bah une Leona va être souvent au corps à corps Elle va être dur à tuer Donc elle va pas trop sur focus Horn pareil Mais ces mecs là vont vous heal de fou dans les fights Là leur compo en bas C'était pas trop adapté Parce qu'en réalité Yuumi c'est pas un champion Il est pas considéré comme un champion Quand il est au corps à corps Et bon bah Garen Yi C'est tanky mais c'est Enfin Garen c'est tanky Et Singed c'est tanky Mais bon Ils vont pas rester 3 ans au corps à corps Donc voilà Mais c'était intéressant